Je suis Pierre-Emmanuel Florentin, producteur du film 2 de Filippo Meneghetti, qui a eu le César du meilleur premier film l'année dernière. Déjà, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Je pense que vous êtes à un âge où vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire. Si jamais c'est une graine qui peut vous donner des idées, j'en serais ravi. C'est des beaux métiers, donc peut-être que... Moi, j'aime beaucoup les rencontres avec les jeunes, de partager nos expériences, de donner envie de continuer à faire ce métier, ces métiers. Le travail d'un producteur, il est très varié, en fait. Il faut être artistique pour pouvoir suivre les développements et les films, et les montages, et les choix avec les réalisateurs et les auteurs. Il faut être chef d'entreprise, parce qu'il y a une société qu'on fait tourner, donc on a les employés. On est très psychologue aussi, parce qu'on travaille avec des artistes. Et il y a toujours des fragilités chez les artistes, donc ça, c'est des choses qu'on gère. Et puis, il faut être vendeur, il faut être capable de faire en sorte que le projet de film, qui est sur trois lignes, il donne envie à une chaîne de télé, à un distributeur, à un vendeur. Enfin, il faut emmener tout le monde dans sa barque. Nous, on a une responsabilité, parce qu'on est la société qui va porter le film, donc on a une responsabilité technique, financière, humaine, de toute la fabrication du film. Et on est garant, vis-à-vis de tous les gens qui ont investi dans le film, que le film sera livré et qui correspondra à ce qu'on a vendu. C'est là où on ne dort pas beaucoup, parfois. On doit faire les choix importants, en fait, sans arrêt, pour que le film soit le meilleur et que l'argent soit aussi au meilleur endroit, avec la meilleure décision artistique. Et après, les choix, c'est la question que je me pose tous les matins, quand je me l'aide, pourquoi faire ce film-là ? Quel film on a envie de faire ? Quel film il faudrait faire ? Moi, j'ai l'impression que ce qu'il ne faut pas faire, c'est des recettes. Il ne faut pas réfléchir en se disant, le public, il aime bien ça, on va lui donner ça, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant, et je pense que le cinéma, il est surtout là aussi pour ça, c'est pour trouver des propositions qui se démarquent des choses, des sujets qui n'ont jamais été faits, des manières de filmer qui n'ont jamais été utilisées, d'apporter une proposition de cinéma qui soit différente et qui soit singulière. Mais une fois qu'on a dit ça, après, il faut le trouver. Il y a des moments où on ressent qu'un film doit être fait. Philippot, qui a fait deux, il me pitche deux, tel que c'est aujourd'hui. Il me dit, voilà, c'est l'histoire de ces deux femmes qui vivent dans ces appartements, l'une en face de l'autre. Elles cachent leur amour aux yeux de la société et puis il y a un événement qui va arriver. Il me raconte cette histoire. Il y avait un truc qui me plaisait, parce qu'il y avait déjà, un, une structure cinématographique et presque théâtrale, avec les deux appartements. Donc quelque chose pour travailler la mise en scène, qui était très nette. Le jeu que jouent ces deux femmes vis-à-vis l'une de sa propre famille et la situation dans laquelle elles se mettent, on arrive à être capté parce qu'on est en empathie avec les personnages et qu'on est tordu par leurs dilemmes moraux. Et ça, c'est un truc qu'on avait tout de suite dans deux. Donc ça, c'était la promesse, en tout cas, dans mon scénario. Et enfin, c'était un sujet. L'histoire d'amour de deux femmes de 70 ans, c'est quelque chose qu'on n'a pas montré au cinéma. Regarde-moi. Je suis là. C'est moi qu'elle aime. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de l'université ? Ce qui me rend le plus fier, c'est quand j'aime ce que j'ai produit, en fait. Là, j'ai eu la chance d'avoir produit deux que j'aime beaucoup. Et puis là, La panthère des neiges, qui est vraiment un film qui me parle en profondeur. C'est un truc qui rend fier, dans le regard des gens que vous aimez. Quand vous faites un film qui leur plaît, qui les touche, ça joue beaucoup. Et puis ça, c'est une reconnaissance qui fait du bien pour votre famille, pour ceux qui ont été derrière vous. C'est des moments d'émotion. Fort. Merci. Je vous ai trouvé super. Et avec des super questions, hyper enthousiastes, hyper intéressés, pertinents. Ils sont vraiment chouettes et ils ont de l'envie. Ça fait plaisir.